Le mépris est un film unique dans l'œuvre de Godard. C'est le seul film des années 60 qui soit un film objet, bien rond, non cassé. Un film sculpture qui tient en l'air tout seul. Godard dit à l'époque que le cinéma relève à la fois de la sculpture et de la musique. Ce film est tout à fait unique pour plusieurs raisons. Godard est un homme du Nord, un Suisse qui a passé son enfance au bord du lac de Genève. Avec ce film, il rencontre pour la première fois la Méditerranée, qui est pour lui l'altérité absolue, mais déclenche chez lui une grande inspiration. En 1965, il fera un deuxième et dernier film au soleil, au bord de cette mer, tout aussi inspiré, Pierrot Lefou. Le mépris est produit en partie avec l'argent d'un distributeur américain, ce qui oblige Godard, pour la première fois de sa carrière, à écrire un vrai scénario, avec des dialogues avant le tournage. D'habitude, il écrit un scénario de 10-15 pages, suffisant pour organiser la production et le tournage, mais sans les dialogues qu'il donne au dernier moment aux acteurs. C'est Brigitte Bardot, sachant que Godard cherche son actrice pour le mépris, qui lui écrit qu'elle a lu le roman d'Amoravia et qu'elle aimerait jouer le rôle. Godard accepte en partie par opportunisme, Bardot est alors une star, mais surtout par une vraie envie de la faire tourner. Les cahiers du cinéma avaient salué l'arrivée de Bardot en 1956 avec « Dieu créa la femme » de Vadim. Ils avaient repéré en elle l'arrivée dans le cinéma français d'une actrice moderne, aux jeux et aux intonations, en rupture avec la tradition des actrices françaises, ce qui représentait pour eux une mutation. Godard l'affirme comme un bloc, impénétrable, dont personne ne peut savoir ce qu'il y a dans sa tête, ce qui rend fou son mari dans la fiction, Piccoli, qui n'aura jamais la réponse à la question « est-ce qu'elle l'aime encore ou pas ? ». Piccoli est alors un acteur très peu connu, et ce film va changer sa vie d'acteur. La seule dissonance dans le tournage, c'est l'acteur américain Jack Palance, que tout le monde se met à détester et qu'il le sent pendant tout le tournage. Un autre bloc, c'est la Villa Malaparte. Aujourd'hui, elle est devenue incontournable pour tous ceux qui vont à Capri. On tourne même des pubs sur son toit terrasse, mais c'est le mépris qui l'a rendu célèbre. Godard n'aimait pas les repérages. Il avait envoyé son assistant, Charles Beach, chercher une grande villa au bord de la mer. Beach tombe par hasard sur cet incroyable bloc d'architecture-sculpture qui semblait fait pour le cinéma. En arrière-plan du mépris, un autre film est dans la tête de Godard quand il tourne ce film, « Le voyage en Italie » de Rossellini, qui a été un film phare pour les jeunes cinéastes de la Nouvelle Vague. La structure du scénario est la même, un couple d'étrangers en Italie, confrontés à l'altérité de ce pays et qui est en train de se défaire. Godard met le film au programme du cinéma où l'équipe du film vient assister à une attraction. Ce film, qui disposait d'un budget plus important, s'est tourné dans la plus grande simplicité comme les autres films de Godard des années 60. Godard travaillait avec sa petite équipe habituelle et garde la souplesse de ses méthodes de tournage. L'argent supplémentaire, amené par les Américains, est allé au droit du roman de Moravia, à Brigitte Bardot, à Jack Palance, à Fritz Lang. Comme à son habitude dans les années 60, Godard arrive à une semaine de la fin du tournage avec un métrage insuffisant pour arriver à la durée standard d'un long métrage. La production est d'autant plus inquiète qu'une clause du contrat de Brigitte Bardot stipulait qu'elle toucherait 50 000 francs par jour de retard. Godard dit de ne pas s'inquiéter, qu'il rattrapera le temps manquant dans la scène de ménage, dans le décor unique et protégé de l'appartement du couple. Il tourne les somptueuses 20 minutes de cette séquence en une semaine. Une fois le film fini, les Américains sont très déçus car il n'y a aucune scène avec Brigitte Bardot nue. Godard accepte de tourner de nouvelles scènes, dans un studio à Paris, mais il va le faire à sa façon, avec des filtres colorés qui déréalisent la nudité. Bardot refuse de jouer à moitié nu avec Jack Palance. Pour ses nus, la production embauche donc un prête-corps qui est filmé à la place de Bardot, dans les plans où l'on ne voit pas son visage. Jack Palance revient spécialement des États-Unis pour le tournage de cette scène. Arrivé dans le studio, il découvre qu'il ne va pas jouer avec Brigitte Bardot, mais avec cette jeune fille inconnue. Il n'adressera plus la parole à personne. La musique de Delerue est devenue mythique et tout le monde s'en sert depuis à toutes les sauces, même les sauces publicitaires. Godard a prétendu, avec la mauvaise foi dont il est capable, qu'il trouvait cette musique assez mauvaise, mais, dit-il, elle a eu du succès, et je ne sais pas pourquoi. Je la trouvais déjà mauvaise à l'époque. Disons que c'est la seule fois où j'ai eu une idée d'audimat, l'idée étant que si c'était Delerue, qui faisait à l'époque la musique de Truffaut, peut-être que cela aiderait le film vis-à-vis du public. En septembre 1963, peu de temps avant la sortie de son film, Godard l'analysait ainsi. Je vois tout à fait le mépris comme s'il ne restait plus personne sur la terre. Il y a cinq rescapés, voilà ce qu'ils font. Le cinéma remplace le regard des dieux, ils se rapprochent. Les dieux n'ont jamais fait autre chose que de se rapprocher des hommes. Les dieux grecs s'ennuyaient mortellement loin des hommes, ils descendaient tout le temps, ils étaient amoureux des gens d'en bas, ils les rejoignaient ou les faisaient venir près d'eux, les protéger. Le mépris est l'histoire des hommes qui se sont coupés d'eux-mêmes, du monde, de la réalité. Ils essaient maladroitement de retrouver la lumière alors qu'ils sont enfermés dans une pièce noire.